La corruption, un fléau qui gangrène la majeure partie des Etats africains et contre lequel le gouvernement sénégalais compte mener une guerre sans merci. Pour l'Office national de lutte contre la corruption et la fraude, cette stratégie vient à son heure. Nous savons tous l'impact négatif de la corruption sur le développement économique et social de nos pays. C'est la raison pour laquelle la Convention des Nations Unies est née. Parce que tous les Etats se sont rendus compte qu'ils sont tous victimes de la corruption et qu'il fallait un instrument juridique contraignant pour lutter contre la corruption. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cet instrument pose des règles impératives et des règles facultatives. La stratégie fait partie de ces règles impératives. Pour plus d'efficacité dans sa mise en œuvre, toutes les forces vives de la nation y ont été associées. Elles sont invitées à prendre leurs responsabilités pour une réussite du combat sur le terrain. Le Sénégal a été évalué à deux reprises. Et dans les évaluations, les évaluateurs avaient recommandé la prise d'un document de stratégie nationale. C'est ce qui vient d'être fait. Mais il fallait que les Sénégalais se l'approprient. Vous, les médias, la société civile, le secteur privé. Et chacun a sa partition à jouer pour l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés dans cette stratégie. Avec ce document, le Sénégal rejoint ainsi le cercle restreint des pays dotés d'une stratégie anticorruption. Le chef de l'État, Macky Sall, invite les pouvoirs publics à se l'approprier pour une meilleure gestion des ressources du pays. Merci à vous.